– Loïc, bonjour. – Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. – On commence avec une bonne nouvelle pour les enseignants et le personnel éducatif. Les primes exceptionnelles vont leur être versées au mois d'octobre. – Annonce de Gabriel Attal, c'était hier soir sur TF1. 380 euros pour les enseignants, 500 euros pour les autres agents, notamment les AESH. Il s'agit effectivement d'une prime exceptionnelle pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat et qui va concerner 730 000 salariés de l'éducation nationale. Autre information révélée hier, un professeur sur quatre en moyenne aurait signé le fameux pacte enseignant qui vise à accomplir de nouvelles missions en échange d'un complément de rémunération. Le chiffre serait même d'un enseignant sur trois au collège et en lycée professionnel. Enfin, du côté du calendrier, les élèves de troisième passeront les épreuves écrites du brevet des collèges les 1er et 2 juillet 2024, ce qui permettra donc aux collégiens de rester en classe jusqu'au dernier jour de juin. Autres changements ont annoncé hier par mail aux équipes éducatives partout en France. Les élèves de seconde devront effectuer un stage obligatoire de deux semaines. Du 17 juin au 28 juin 2024, très précisément, avec cette même volonté affichée du gouvernement de reconquérir le mois de juin tout en permettant aux jeunes de découvrir les métiers et de mieux préparer leur orientation. Ce stage pourra donc se dérouler dans une entreprise, une association ou au sein du service public. Mais les syndicats d'enseignants s'y opposent. Ils dénoncent les inégalités sociales et territoriales qui peuvent empêcher les élèves de trouver des opportunités, ainsi que la concurrence avec leurs camarades de terminale en lycée professionnel, qui ont également un stage à la même période. On en vient à l'inquiétude des salariés du 30-20. Vous savez, ce numéro d'appel contre le harcèlement qui va bientôt disparaître au profit du 30-18. Oui, ce fut l'une des annonces d'Elisabeth Borne mercredi lorsqu'elle a annoncé son grand plan anti-harcèlement. Alors jusqu'ici, vous l'avez dit, il y avait deux numéros pour signaler ce type d'agression, le 30-20 et le 30-18. Le 30-18, lui, c'était plutôt sur le cyberharcèlement. Seulement, voilà, c'est lui, donc, le 30-18 qui a été choisi pour devenir le numéro unique qui va traiter toutes les affaires et le 30-20 va disparaître. Sauf que l'association qui gère cette plateforme n'était pas au courant et elle ne sait pas ce que vont devenir ses salariés. Le 30-20 existe depuis 11 ans et les salariés, donc, sont déjà trop peu nombreux. François Herbulot, qui est l'un des écoutants, a d'ailleurs témoigné sur France Info aujourd'hui. Selon lui, sur les 90 000 appels reçus chaque année, 20 000 seulement sont traités. Il y a plus de trois quarts des appels que l'on ne peut pas prendre car on n'est pas suffisamment nombreux sur la ligne. Il y a déjà un manque de bras, très clairement. Ce sont des appels très difficiles. On ne peut pas les expédier en cinq minutes. Il faut prendre le temps d'accueillir la souffrance des personnes. On a besoin de temps. Voilà, et en attendant la généralisation du 30-18, sachez que le 30-20 est toujours actif, donc n'hésitez pas évidemment à l'utiliser si vous voulez signaler un cas de harcèlement. Dans l'actualité également aujourd'hui, les cours d'éducation à la sexualité à l'école qui ne sont pas organisés partout, loin de là. La loi est pourtant claire. Trois séances annuelles par groupe d'âge homogène doivent être proposées dans les écoles, collèges et lycées. Mais aujourd'hui, seuls 20% des élèves ont pu y avoir accès. Écoutez, la sénatrice Laurence Rossignol ce matin sur Sud Radio, elle est également ancienne secrétaire d'État à la famille. Il y a plusieurs raisons. D'abord, forme d'incurie d'éducation nationale quand même. Et puis aussi des obstacles de mise en œuvre. Il faut des moyens parce qu'il faut aider les associations qui viennent faire ce travail-là. Ou alors il faut désigner des enseignants chargés de ça. Il y a un certain nombre d'établissements dans lesquels il y a des associations de parents d'élèves qui font obstacle à la mise en place de ces cours. – Juste un mot, Jean-Jacques Bourdin, ce n'est pas des cours de sexualité, c'est éducation à la vie affective et sexuelle. Ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas des cours de technique de sexualité. C'est comment, qu'est-ce que ça veut dire en termes de relations humaines ? – C'est très important, c'est relations humaines. – Effectivement, c'est des cours d'éducation à la sexualité et à l'amour aussi. Voilà, c'est très différent. On termine avec les conséquences d'une nouvelle tendance sur TikTok qui gangrène les collèges et les lycées. Une jeune fille a été hospitalisée en urgence suite au jeu de la virgule. – Et c'est un jeu évidemment qui n'en a que le nom. Il consiste en fait à faire tourner la tête de ses camarades de façon très violente et par surprise, un peu comme si on voulait lui briser la nuque. Eh bien hier, une lycéenne de Brignol dans le Var a été hospitalisée après avoir été victime du jeu de la virgule, qui est très dangereux, vous vous en doutez, pour les cervicales. La victime est dans un état assez préoccupant et les sanctions contre les lèvres agresseurs seront sévères. C'est ce qu'a affirmé le professeur du lycée. À savoir qu'il y a quelques jours, une autre victime grave a été recensée au sein de l'Académie de Bordeaux. Faites donc très attention à vos enfants et à cette tendance TikTok, une fois encore, assez idiote et dangereuse. – Sous-titrage Société Radio-Canada